Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, nouveau rebondissement dans le feuilleton judiciaire du leader de l'opposition sénégalaise. Le tribunal de Dakar a ordonné ce 14 décembre la réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales. La décision qui lui ouvre la voie à une participation à l'élection présidentielle de février 2024 a été contestée par le gouvernement en place qui entend faire appel. Dernier réglage avant le scrutin présidentiel du 20 décembre en République démocratique du Congo. La vingtaine de candidats en liste continuent de battre campagne à travers le pays pour tenter de convaincre les électeurs indécis. Et puis, retour sur la 7e édition des Journées nationales de la PME. C'était ces 12 et 13 décembre au Palais des congrès de Yaoundé au Cameroun. Sous le thème « Essor des PME et Promotion des chaînes de valeur », « Quelles opportunités pour la mise en œuvre de la politique d'import-substitution ? » La scène politique en ébullition au Sénégal. Ce jeudi, le tribunal de Dakar a ordonné la réintégration du leader du PASTEF incarcéré depuis fin juillet sur les listes électorales. Une décision qui vient confirmer le jugement rendu en octobre dernier par le tribunal d'instance de Ziganchor et cassé le jugement rendu mi-novembre par la Cour suprême du Sénégal. Cependant, le gouvernement reste déterminé à contester cette décision en introduisant un nouveau recours devant la Cour suprême. Rappelons que l'opposant sénégalais avait été radié des listes électorales après sa condamnation à deux ans de prison pour corruption de la jeunesse en juin dernier. Le verdict du tribunal de Dakar le remet donc dans la course à la magistrature suprême. Si la décision est appliquée, Ousmane Sonkoa jusqu'au 26 décembre pour déposer son dossier de candidature et recueillir ses parrainages. Le point sur la situation dans ce sujet de Philomène Tine. La controverse entourant la participation de l'opposant sénégalais Ousmane Sonkoa à l'élection présidentielle du 25 février 2024 a connu un rebondissement. Estimant que l'exclusion du leader politique des listes électorales en août 2023 a été injustifiée, le tribunal hors classe de Dakar a ordonné jeudi 14 décembre 2023 sa réintégration sur les listes électorales. Cette décision relance la candidature à la présidentielle sénégalaise de 2024 de l'opposant sénégalais condamné à deux ans de prison ferme dans une affaire de mœurs. Le juge a ordonné la réintégration dans son cours dans le fichier électoral. Nous remercions d'abord le peuple sénégalais, l'ensemble des patriotes, patriotes au sens bien entendu large du terme, ceux qui se sont mobilisés pour la justice, pour des élections inclusives et également pour le respect du droit de vote. Parce qu'au-delà de tout, il s'agissait de respecter le droit de vote. A la suite de cette décision du tribunal hors classe de Dakar, l'état du Sénégal a choisi de faire un pourvoi en cassation pour poursuivre le litige en portant l'affaire devant la plus haute instance juridique du pays, la Cour suprême. On jubile aujourd'hui comme on avait jubilé Aziguinchor, oubliant que la Cour suprême ne peut pas se contredire et que quand le juge inférieur défie le juge supérieur, sa décision est toujours annulée. On va faire un pourvoi en cassation comme on l'avait fait Aziguinchor et la même procédure va suivre son cours. Mais moi je me félicite quand même de l'indépendance de notre justice. Jusqu'à présent, les chances du leader du parti Pastef-Dissou d'intégrer la liste des candidats déclarés pour cette élection présidentielle sénégalaise restent faibles. A noter que le Conseil constitutionnel du Sénégal va procéder au tirage au sort de l'ordre de passage des candidats pour la vérification des parrainages le 26 décembre 2023. A la suite débutera officiellement le travail de vérification et de contrôle des signatures en cas de nouveau pourvoi. Il sera très difficile, voire impossible, de voir la haute juridiction statuer et rendre sa décision définitive. Toujours dans l'actualité politique, transition au Tchad, plus de 8 millions de Tchadiens sont appelés aux urnes ce dimanche 17 décembre dans le cadre du référendum constitutionnel. Référendum contesté par l'opposition et pour cause, deux projets de loi devraient être mis sur la table et non un seul, celui de l'État unitaire soutenu par le pouvoir. L'opposition qui appelle à voter non dans sa majorité considère ce scrutin comme un moyen de plébisciter le président Mahamad Idriss Déby. Rappelons que le Conseil national de transition composé de 14 généraux, en plus du président Déby, qui avait pour mission de remettre le pouvoir au civil par une élection démocratique en 18 mois, a prolongé son mandat de deux ans en 2022. Dernier jour avant, la clôture de la campagne électorale en République démocratique du Congo. Les problématiques socio-économiques comme la lutte contre le chômage étaient les sujets majoritaires abordés par la vingtaine de candidats en lice à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. C'est le cas de Joël Billet-Battali, candidate indépendante, qui a notamment mis l'accent sur la sécurité et la réforme institutionnelle dans son programme ambitieux. Elle entend éliminer l'injustice sociale, l'insécurité persistante, la mauvaise gouvernance et le népotisme, entre autres. Un portrait signé chez Komar Kamara. Joël Billet-Battali, femme aux multiples casquettes, avec ses engagements aussi bien dans l'humanitaire, le commercial que dans la formation des ressources d'hymènes de qualité, a choisi de mouiller le maillot en vue de poser ses valises à la cité de l'Union africaine pour les cinq prochaines années. Sur le starting block pour la présidencie du 20 décembre 2023, cette femme taillée, telle un roc, grâce à sa riche expérience en communication et à son cursus académique inspirant, se veut porteuse des valeurs pour une RDCongo égalitaire pour tous les citoyens. J'ai vu l'impunité, j'ai vu les détournements des déniers publics, j'ai vu la perte de valeur du Congolais en interne et pire à l'extérieur du pays et face à tous ces manquements, je me suis dit qu'il est temps pour moi de quitter le confort de la critique et de passer finalement de l'autre côté de la rive pour apporter ma pierre à l'édifice. Joël Bilé-Battali estime que la réforme institutionnelle est essentielle au développement durable de la République démocratique du Congo. La candidate numéro 25 souhaite également promouvoir la bonne gouvernance en introduisant des mécanismes de lutte contre le chômage et la précarité. Son objectif est de renforcer les systèmes d'éducation et de santé ainsi que de promouvoir l'agriculture et de garantir l'égalité d'accès aux ressources naturelles pour tous les citoyens. Je changerais du point de vue d'économie que les mines qui ont pris une place prépondérante cèdent la place à l'agriculture. Une agriculture pensée, réfléchie et surtout mécanisée qui donnerait effectivement une possibilité d'installer en interne des industries de transformation de permettre à ce qu'il y ait différentes chaînes de valeur et ça alors, avec une agriculture de cette façon-là nous pourrions demain exporter des produits manufacturés. Nous assurerons la souveraineté alimentaire en interne mais à travers une bonne politique agricole figurez-vous que nous allons aussi régler une bonne partie des problèmes sécuritaires. Joëlle Bilet-Battali, candidate indépendante possède un parcours remarquable Née le 25 juin 1972 à Bruxelles en Belgique Joëlle Bilet est journaliste de formation Elle a œuvré près de 15 ans en RDC en Belgique et en France pour le compte de Radio France Internationale et TV5 Monde Elle a aussi géré la communication humanitaire au programme alimentaire mondial PAM en 2004 Notons que la CENI a annoncé le maintien du calendrier électoral mettant ainsi un terme aux rumeurs qui faisait état d'un possible report du scrutin électoral en raison des difficultés rencontrées dans son organisation La CENI fait en effet face à des défis logistiques ayant conduit le gouvernement congolais à la demande d'un soutien supplémentaire de la MONUSCO et de l'aviation angolaise Le Kenya fêtait ses 60 ans d'indépendance ce mardi 12 décembre L'occasion pour le président kenyan William Routo de faire un bilan des avancées du pays depuis 60 ans tout en rappelant les objectifs à atteindre pour les années à venir La situation économique du pays était au coeur de son discours Marine Tolo A l'occasion de la célébration le 12 décembre 2023 de la 60e édition du Jamoride La fête nationale du pays Le président kenyan William Routo s'est exprimé sur les avancées du pays depuis 1963, date à laquelle le pays a acquis son indépendance Le chef de l'état a cet effet souligné la nécessité d'introduire des mécanismes plus favorables au développement économique en consacrant la part belle à la jeunesse kenyane Nous avons fait des sacrifices énormes ainsi que des progrès d'Iran ces dernières années Nous n'avons pas fait autant de progrès avec notre économie Notre épargne en termes de PIB est peu L'écart entre les ruches et les pauvres n'a pas diminué Plusieurs citoyens et spécifiquement la jeunesse manque d'emploi et notre revenu en termes de PIB reste bas Selon le président Routo, il est question d'assurer la prospérité économique en offrant des possibilités à la jeunesse kenyane afin qu'elle puisse être apte à prendre la relève dans ce combat vers le progrès économique du pays Par ailleurs, une augmentation de la location dans le secteur de l'éducation de près de 127 milliards de shillings pour l'année académique 2023-2024 a été faite pour encourager la jeunesse à avoir accès à une meilleure éducation accessible à tous En outre, 46 milliards de shillings vont être dépoussés au niveau universitaire afin que chaque étudiant kenyan puisse bénéficier des études universitaires, quel que soit son niveau de vie Nous allons travailler avec tous les membres du parlement pour nous assurer que la ville de Nairobi et la fierté de notre nation ne laissent aucun enfant derrière en ce qui concerne l'éducation D'après le président William Routo, il est temps pour le Kenya première économie de l'Afrique de l'Est avec un PIB de 116 millions de dollars en 2022 de prendre de bonnes décisions pour assurer une transformation économique sûre et durable en vue d'accélérer le progrès économique du pays Direction Yaoundé, la capitale du Cameroun qui a abrité ce 12 et 13 décembre au Palais des Congrès la 7e édition des Journées nationales de la PME L'occasion pour les PME de faire connaître leurs produits rappelant que celle-ci représente 40% du PIB national Reportage de notre correspondante Joël Ballot Selon l'annuaire statistique 2023 du ministère des Petits et Moyennes entreprises de l'économie sociale et de l'artisanat en 2022, le Cameroun totalise 349 722 PME conscient du fait que ce chiffre représente 99% du stock national d'entreprises le gouvernement à l'occasion de la 7e édition des Journées nationales de la PME qui s'est tenu les 12 et 13 décembre 2023 au Palais des Congrès à Yaoundé mise sur l'éclosion des acteurs locaux dans l'agro-industrie, le bois et le coton textile cuir Ces trois piliers de notre action au ministère des PME vont de ce point de vue renforcer la valeur ajoutée manufacturière de notre pays parce qu'une fois de plus, c'est avec l'objectif qui avait été fixé de produire à l'horizon 2030 40% de valeur ajoutée manufacturière dans le stock de notre production nationale et bien c'est cela qui donnera à notre économie cette physionomie d'économie émergente Avec l'adoption de la nouvelle stratégie de développement 2020-2030 le MIMP MESA, à travers ses trois sous-secteurs, souhaite accompagner davantage les PME afin de promouvoir les atouts naturels du Cameroun À la lumière du thème qui a été choisi qui porte précisément sur la politique d'impôt-substitution et la structuration des chaînes de valeur La perspective, c'est d'explorer comment les PME peuvent être mieux structurées dans une dynamique de chaînes de valeur pour donner justement un contenu à la réalisation de notre politique d'impôt-substitution Cette édition est l'occasion pour les entrepreneurs d'exposer au pouvoir public la nécessité d'avoir accès à des financements adaptés pour stimuler leurs activités Aussi, plusieurs entreprises ont présenté leurs produits et c'est le cas de KBOSPAC une structure qui s'illustre dans la protection de l'écosystème à travers la transformation des cabos de cacao en bouteille Nous avons utilisé donc les cabos de cacao qui sont plus résistants au choc Donc il y a un procédé de fabrication Donc après avoir enlevé tout ce qui est cacao de l'intérieur de KBOS il y a un processus de stérilisation, séchage et au consor Et maintenant avec le scie d'abeille On met, ça sert de vernis pour donner cette brillance et aussi pour rendre ça ferme comme vous voyez là Pour les autorités nationales, cette dynamique du ministère des petites et moyennes entreprises vise à enclencher la dynamique de transformation locale afin que celle-ci puisse renforcer les importations de biens similaires Dans l'actualité sportive, l'international ivoirien Carl Conant rejoint le club français de Montpellier L'arrière-gauche vient ainsi renforcer la défense du club éroté Portrait signé José Douglas L'équipe de handball de Montpellier a toujours été au devant de la scène dans le championnat de France et chaque année se renforce avec de bons joueurs venant d'ailleurs Et c'est le cas de l'ivrarien Carl Conant Né en 1995 à Cocody Et pèse 95 kg, 1m96 et évolue au poste d'arrière-gauche au sein du club éroté Je suis content de participer au projet du Montpellier Handball qui est un club historique et qui se bat à chaque fois pour être au plus haut niveau Carl Conant s'est lancé dans le handball en 2010 et c'est en 2014 à la suite d'un stage organisé à Abidjan par l'ancien international et gardien de but d'Aouda Karaboué qu'il a été repéré à la suite d'une prestation magistrale Je suis originaire de Côte d'Ivoire, là où tout a commencé à Abidjan J'ai eu la chance de rencontrer D'Aouda Karaboué ancien international français qui est d'origine de Côte d'Ivoire et qui m'a proposé de faire des tests un peu partout en France et c'est comme ça que j'ai débuté le handball au club d'Aix J'ai grandi en France une deuxième fois, mais la Côte d'Ivoire est de mon cœur On essaie du mieux qu'on peut avec les associations de redorer le blason du handball africain Carl Conant a effectué quelques stages dans des centres de formation de plusieurs clubs en France et notamment à Cesson Rennes ou Chambéry En 2015, il signait au pays d'Aix-U.C. pour son premier contrat professionnel avec 122 matchs au compteur et le voilà aujourd'hui à Montpellier depuis 2022 et un bilan de plus de 30 matchs à son actif C'est un très très bon défenseur, il est là pour stabiliser la défense pour amener beaucoup de physique, beaucoup de savoir-faire, beaucoup de maîtrise tactique et c'est un peu la clé de voûte de notre équipe au niveau défensif C'est le tournier de la défense Carl a aussi porté le maillot de l'équipe de France, mais il reste attaché à son pays, la Côte d'Ivoire Montpellier participe en ce moment à la phase de poule de l'EHF Champions League 2023-2024 4e sous 8 équipes avec 10 points Dernière journée le 6 mars 2014 contre Barcelone et Montpellier est actuellement 2e exéco du championnat de France en compagnie de Nantes avec 23 points juste derrière le PSG 26 points L'Ivoirien Carl Conant joue aussi un rôle prépondérant dans ses succès C'était le journal de la rédaction, merci pour votre fidélité Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24 Sous-titrage Société Radio-Canada